Bonjour à tous et bienvenue sur le circuit de Catalogne pour le tout premier rendez-vous de la saison 2016 de Porsche Carrera Cup France. Une saison qui débute donc de l'autre côté des Pyrénées sur ce célèbre tracé qui accueille chaque année le Grand Prix F1 de Catalogne mais aussi la Porsche Super Cup. Un tracé que l'on découvre en compagnie de l'espoir Porsche Carrera Cup France 2016, Florian Latorre. Un tracé que l'on découvre en compagnie de l'espoir Porsche Carrera Cup France 2016, Florian Latorre. Donc voilà vous êtes en board avec Florian Latorre pour pouvoir découvrir le circuit. Donc premier freinage, faire vraiment aller freiner tard, faire attention donc aller couper le plus possible et faire attention au virage. Là faire attention entre le deuxième et le troisième sur tout ce qui est transfert de charge sur la voiture, ça fait beaucoup de gauche droite. Là c'est un très long virage et on revient sur un gros frein et encore une très longue droite. Donc là il faut vraiment faire attention sur la reprise des gaz parce qu'il y a beaucoup de volants et donc là après on arrive sur entre guillemets la première épingle du circuit. où il faut faire encore attention à la reprise des gaz et pas trop sortir sur le vibreur parce que la moquette c'est vraiment très glissant. Et là on arrive donc à un endroit très sympa du circuit, ça fait une espèce d'escargot un petit peu en cuvette. Là c'est donc le virage avant, un virage très rapide avant la ligne droite opposée. Là encore un très gros frein avant la plus grosse épingle du circuit, donc on va redescendre en deuxième et essayer de bien repartir. Et là on arrive donc sur tout ce qui est dernière partie du circuit assez technique et un endroit où on peut perdre beaucoup de temps comme en gagner vraiment beaucoup aussi. Donc là ça va être le but, ça va être d'essayer de monter le plus possible sur les vibreurs mais pas trop non plus. et puis bien se lancer pour évidemment la dernière ligne droite, donc la ligne droite de la ligne des stands. Et on se retrouve tout de suite sous le soleil de Barcelone pour vivre ensemble cette première course de la saison qui succédera à Maxime Jouz, sacré champion en 2015, le futur lauréat sur cette grille de départ. Une grille qui met à l'honneur un jeune Italien, Matteo Queiroli, membre du Porsche Motorsport Junior Programme, tout comme son voisin sur la première ligne, Mathieu Jaminet, le français deuxième du classement général l'an passé. A l'espoir, Porsche Caracup France 2016, Florian Latorre s'élancera depuis la troisième place aux côtés de son coéquipier au sein du Sébastien Le Brassing, Geoffrey Denarda. Allez, c'est parti pour 30 minutes de course dans cette première manche avec un Alexandre Jouanem qui est resté un petit peu scotché sur cette grille après un presque faux départ de la part du rookie. Devant, bel envol du pilote qui avait signé la pole position, Matteo Queiroli devant Mathieu Jaminet. Geoffrey Denarda s'empare de la troisième place devant Vincent Beltoise. On va surveiller ce classement après quelques virages. Matteo Queiroli qui est sous la pression de Mathieu Jaminet. Alors que derrière Geoffrey Denarda, troisième, tient tête à Thomas Laurent le rookie. Vincent Beltoise est juste derrière, suivi par Florian Latorre. Alors qu'ici, c'est Nicolas Mislain qui est en bagarre avec Christophe Lapierre du côté du classement B. Le duel Queiroli-Jaminet qui se poursuit en tête de cette course. A noter que Mathieu Jaminet est parti lui avec deux pneus neufs à gauche sur sa Porsche 991 GT3 Cup. Ce qui n'est pas le cas de son adversaire et ce qui explique bien sûr son niveau de performance en ce début de course. Derrière, petit passage dans l'herbe. Mathieu Jaminet va-t-il pouvoir attaquer Matteo Queiroli ? Il se place ici dans la ligne droite pour essayer d'aller profiter de l'aspiration pour dépasser son rival. Il va tenter un dépassement ici, Mathieu Jaminet sur Matteo Queiroli. Ça ne passe pas. Bien défendu sa place, Matteo Queiroli. Et ça va finalement passer pour Mathieu Jaminet dans la deuxième boucle. Le français qui prend l'avantage sur son rival transalpin. Queiroli qui reste quand même au contact de Mathieu Jaminet. Alors que derrière, on entreaperçoit une bagarre entre Geoffrey Denarda et Thomas Laurent pour la troisième marche du podium. Geoffrey Denarda qui s'était imposé la saison dernière à Navarra lors de la deuxième manche. C'était sa première victoire dans la catégorie. Le voilà qui tient tête maintenant au petit nouveau Thomas Laurent. Seulement 18 ans et qui participe à sa toute première course au volant d'une GT. Il est champion du monde de KZ2 en titre Thomas Laurent. C'est sa première saison en sport auto. Il est assez impressionnant ce jeune garçon. Il est juste derrière Vincent Beltoise qui est à peu près dans la même situation que Geoffrey Denarda. Puisqu'il est menacé par un tout jeune pilote. Il s'agit de Florian Latorre. Trois duels donc aux avant postes. On l'a vu Jaminet Kiroli, Denarda, Laurent et ici Vincent Beltoise sous la pression de Florian Latorre. Attention quand même derrière à Rohrlin Lande et Julien Andlauer qui sont en train de revenir au contact de Vincent Beltoise et de Florian Latorre pour se mêler à la bagarre. Une sortie ici. De qui s'agit-il ? C'est Alexandre Jouanem qui est sorti dans le bac. Plus de peur que de mal pour le rookie qui reprend la piste. Pendant que son ami Mathieu Jaminet poursuit son cavalier seul. On s'en appelle toi ce qui tient tête toujours. à l'espoir Porsche Carrera Cup 2016 Florian Latorre. Il cherche l'ouverture ici par tous les moyens. Il est sous la pression aussi de Rohrlin Lande derrière lui Florian Latorre. Mathieu Jaminet lui n'est plus sous la pression de Matteo Kiroli qui a un petit peu accusé le coup. On est rentré dans le dernier quart d'heure de cette course. Et Vincent Beltoise qui ne lâche rien et Florian Latorre qui va venir trouver ici l'ouverture à la chicane. Beau dépassement de Florian Latorre sur Vincent Beltoise. Mais Beltoise qui va contre-attaquer à l'entrée de la ligne droite ici récupérer son bien. Orlin Lande qui essaye d'en profiter pour dépasser lui aussi. Est-ce que ça va passer pour Orlin Lande sur Florian Latorre ? Ah non, bien défendu par le pilote espoir de cette Porsche Carrera Cup France 2016. Elle est plus que quelques minutes dans cette première course ici à Barcelone. Et on dirait que Matteo Kiroli est en train de revenir. Alors que Vincent Beltoise est parti à la faute. Une petite erreur qui laisse passer Florian Latorre ici. Il reste deux minutes maintenant dans cette course. Mathieu Jaminet mène toujours la danse devant Matteo Kiroli. Mais attention dans les tout derniers tours. L'italien pourrait faire son retour dans les rétroviseurs du français. On imagine en tout cas que c'est bien son attention. Attention ici. Freinage très très tardif pour le numéro 36, Dias Varela. Varela qui était en bagarre pour la troisième place en B avec Nicolas Misselin. Le train d'entamer le dernier tour de cette première course de Porsche Carrera Cup France à Barcelone. Et Vincent Beltoise ici toujours sous pression. La pression est également sur les épaules de Mathieu Jaminet qui va essayer d'aller décrocher ce premier succès de la saison sur ce tracé catalan. Et c'est fait pour Mathieu Jaminet. Premier vecteur pour lui devant Kiroli. Troisième place pour Geoffrey de Narda devant Thomas Laurent qui termine au pied du podium. Florian Latour est cinquième. Devant Vincent Beltoise qui va résister jusqu'à l'arrivée à Roorlinland. Roorlinland, septième et premier baie. Alors qu'ici on voit Alexandre Jouanem qui sort dans le tout tout dernier tour. Malheureusement pour le français il terminera douzième de cette course. Et voilà pour ce succès de Mathieu Jaminet pour cette première avec sa nouvelle équipe. Je pense que c'est une bonne course vu qu'on repart avec la victoire. Après un départ difficile. Pas le meilleur départ que j'ai pu prendre déjà depuis que je roule. Après j'ai fait un bon premier tour derrière Mathieu. Dans le deuxième tour j'ai saisi l'opportunité. On arrive à deux de fond au premier virage. Et ensuite je suis mieux sorti du virage 3 pour le dépasser à l'intérieur dans le virage 4. Et à partir de là j'étais un peu mieux que lui surtout sur le début. J'ai réussi à créer un petit gap. Et voilà à mener la course jusqu'au bout et à gagner. Donc vraiment une très bonne course. Super boulot de toute l'équipe Martine Baille-Almeras. Très content. C'était une bonne course. La voiture était vraiment bonne. C'était une super course. J'avais une très bonne voiture. Je tiens vraiment à remercier mon équipe de ma Vardovine. Le week-end a commencé bien avec le test d'aujourd'hui et même le qualifier. Depuis le début du week-end on est très fort. Donc c'était vraiment important de finir la journée avec une bonne course. Le podium avec la Marseillaise pour célébrer la victoire de Mathieu Jaminet devant Matteo Queiroli et Geoffrey de Narda. A noter que le meilleur junior dans cette course c'est Thomas Laurent. Du côté du classement B victoire facile du Norvégien Orlin Land devant le champion 2015 Christophe Lapierre. Et un petit nouveau dans la catégorie Nicolas Misselin. Vous l'avez découvert en début d'émission pour un tour embarqué. L'espoir Porsche Cararec France 2016 c'est lui portrait. Je suis Florian Latorre. J'ai 19 ans. Je roule pour le Sébastien Love Racing. J'ai fait donc 4 ans de monoplace à l'autosport academy et ensuite donc 3 ans aux Etats-Unis. J'ai fait une première année donc en USF 2000. J'ai terminé 6ème et ensuite j'ai redoublé donc l'USF 2000 et donc j'ai gagné le championnat. Et ce qui m'a permis d'avoir une bourse pour faire l'année de Pro Mazda donc c'est-à-dire l'année dernière. Mon objectif était d'aller le plus loin possible en monoplace et de faire la transition en GT de suite après. C'était juste tout simplement le moment quoi. J'ai gagné le scholarship de l'Espoir Cararec Cup 2016. J'arrive confiant parce que ça prouve que j'ai réussi à faire la transition de la monoplace à la GT assez facilement, assez vite. Donc maintenant il reste juste à peaufiner et puis à montrer de bonnes choses quoi. J'ai la chance de faire partie du Sébastien Love Racing. Ce qui est bien dans cette équipe c'est que moi je suis bien intégré. Humainement et sportivement c'est ce qui me ressemble le plus. C'est une équipe qui va vers l'avant et qui cherche toujours à aller vers l'avant. Oui c'est sûr que ça ouvre des portes pour les jeunes talents. C'est une équipe, rien qu'avec le nom c'est prestigieux donc il y a des avantages. Oui l'adversaire qui va se démarquer ça va être forcément Mathieu, Jaminet. Mais le but c'est de s'en rapprocher le plus possible et puis se battre avec lui dès que possible. Déjà à partir de ce week-end j'espère demain. Alors l'espoir Porsche Carrera Cup France 2016 Florian Latorre parviendra-t-il à se mêler à la bagarre pour la victoire dans la deuxième manche de ce premier rendez-vous de la saison ? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. On marque une courte pause et on revient tout de suite sur la grille de départ de la course 2. De retour à Barcelone pour la deuxième course de la Porsche Carrera Cup France millésime 2016. Après la pôle de Kéroli dans la première manche, cette fois-ci c'est Mathieu Jaminet qui a signé le meilleur chrono des qualifs et qui s'élancera depuis la position de pointe aux côtés de son rival transalpin. Douzième de la course 1, Alexandre Jouanem aura à coeur de se racheter en partant de la deuxième ligne aux côtés de Vincent Beltoise. La troisième ligne est elle occupée par Geoffrey Denarda et Florian Latorre juste devant Thomas Laurent et Rohr Linland. Allez le départ pour 30 minutes et Thomas Laurent qui est resté scotché sur la grille de départ alors que devant Vincent Beltoise. Après un très bon envol, un petit passage dans l'air pour le pilote Saint-Eloc qui tente de prendre le meilleur sur Kéroli. Mais le pilote italien garde l'avantage au premier virage. Les coups de théâtre dans les premiers mètres, le leader Kéroli est au ralenti. Problème de boîte de vitesse pour l'italien qui laisse les commandes de la course à Jouanem rapidement dépassée par Mathieu Jaminet. Alors que derrière Florian Latorre semble en difficulté. Jaminet, Jouanem, Beltoise et Thomas Laurent compose le coitueur de tête de cette course. Thomas Laurent qui a pris le meilleur sur Geoffrey Denarda. Ça roule en rang serré et Jouanem, le rookie, parfait son apprenti. Ça joue au contact de Mathieu Jaminet. Il tient le rythme du leader. Alors que derrière Vincent Beltoise s'est ménagé à une courte avance sur Thomas Laurent. Thomas Laurent qui est en bagarre un petit peu plus loin avec Geoffrey Denarda. Et derrière on aperçoit le leader du classement B, Rivas. Qu'on va retrouver dans quelques instants. Juste derrière Geoffrey Denarda. Rivas ici avec la cup noire et blanche qui devance un groupe de furieux composés notamment de Christophe Lapierre et de Rohr Linland. Alors que pendant ce temps là, malheureusement, c'est le retour au stand de Matteo Kéroli qui doit abandonner suite à ses problèmes techniques. Et des ennuis aussi pour Daniel Diaz-Varela dans le bac aggravé après deux tours seulement. On approche du premier tir de cette course et Mathieu Jaminet qui s'est creusé à un écart très confortable en tête par rapport à Alexandre Jouanem. Pendant ce temps là derrière, Denarda met la pression à Beltoise. Une tentative ici de Geoffrey Denarda. Un petit contact sur Vincent Beltoise. Ça ne passe pas pour le moment mais il ne lâche rien Geoffrey Denarda face à Vincent Beltoise. En ce décal, Geoffrey Denarda va-t-il trouver l'ouverture ? Ça passe pour Geoffrey Denarda ici au freinage du bout de ligne droite. Vincent Beltoise n'a pas l'air d'avoir dit son dernier mot. Il reste 20 minutes de course. Derrière ce tandem, on retrouve Thomas Laurent en 5e position devant Rivas, le leader du classement B. Et Andlauer qui dépasse ici Lator, décidément en difficulté dans cette course. Jouan Andlauer ici sur Rivas. Un petit contact mais ça ne passe pas. C'est le petit train ici derrière le pilote espagnol. Rivas, Andlauer, Lindland, Lator et Lapierre en bagarre ici. Et pour le moment, personne n'arrive à trouver l'ouverture sur le pilote espagnol. Le freinage un peu tardif ici de Thomas Laurent qu'on vient de voir à l'image. Alors que Julien Andlauer vient de trouver l'ouverture sur Rivas. Une petite contre-attaque mais ça ne passe pas. Rivas qui doit maintenant faire face aux attaques à De Roar, Lindland derrière. C'est la bagarre pour la tête dans cette catégorie B. Rivas, Lindland. Attention, le pilote norvégien qui trouve l'ouverture ici. Très beau dépassement dans la chicane. Lator qui se retrouve maintenant au contact du pilote espagnol. Une tentative ici de Lator. Ça sort un peu large ici pour l'espoir Porsche Cup France 2016 qui va laisser repasser Rivas. Une attention derrière à Christophe Lapierre qui va profiter de la situation pour s'infiltrer. Et pendant ce temps là, Thomas Laurent qui a fait une petite erreur et qui est contraint de passer par l'échappatoire. Qui va perdre beaucoup de temps Thomas Laurent dans cette manœuvre. Thomas Laurent qui va se retrouver menacé par Rivas et Lapierre justement. Thomas Laurent va-t-il pouvoir résister aux attaques des deux furieux en bagarre pour le classement B. contact ici de Christophe Lapierre. Oh, il dépasse les deux pilotes Christophe Lapierre alors que Rivas vient d'accrocher Thomas Laurent. Très beau dépassement de Christophe Lapierre. D'une pierre deux coups pour le pilote de Montélimar. Rivas qui part à la faute ici. Le pilote espagnol qui est totalement déconcentré en cette fin de course. Et on vient de voir aussi Thomas Laurent qui est parti tout droit. Plus qu'une minute dans cette course. Il faut garder les esprits frais. Ça va profiter à Alexander Gadaille notamment. Cette situation. Il a tort et Gadaille qui sont passés devant Thomas Laurent et Rivas. Pendant ce temps là pour Mathieu Jaminet, c'est presque déjà l'heure de la célébration. Dernier tour pour le Français qui va s'imposer une nouvelle fois sur ce tracé de Barcelone. Une deuxième victoire en deux courses pour le jeune Français, pilote du Porsche Motorsport Junior Programme. Qui confirme les espoirs placés en lui par la firme de Stuttgart. Deux victoires en deux courses avec le point de la pôle et le point du meilleur tour en course pour lui dans cette deuxième manche. Carton plein donc pour Jaminet devant un Alexandre Jouanem étonnant pour sa deuxième course seulement en cup. La troisième place pour Geoffrey de Narda qui signe son deuxième podium du week-end. Et puis en Bélingland signe le doublé lui aussi devant Christophe Lapierre et Alexander Gadaille. Départ difficile. J'ai tenté quelque chose au départ, ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé quatrième au premier virage. C'est un peu chahuté. Dans le virage 4 j'ai réussi à doubler deux voitures et dans le virage suivant j'en ai redoublé une. Donc en deux virages j'ai récupéré trois places. Et après voilà j'étais en tête, j'avais un bon rythme. Donc j'ai tout de suite réussi à faire un gap sur le deuxième. Et ensuite voilà j'ai imprimé mon rythme du début à la fin, creusé un écart. Et voilà quoi, ramener la voiture à l'arrivée pour prendre une belle victoire. Et super boulot toute l'équipe Martinet Baye Almeras. C'était une bonne course. La piste était un petit peu moins rapide aujourd'hui. Donc au début j'étais un petit peu inquiet. Je me demandais si ça venait de la voiture. Après cinq, six tours j'étais moins rapide. Mais il semble que c'était pareil pour tout le monde aujourd'hui. Au final c'était une bonne course. J'étais deuxième pendant la moitié de la course. Et puis j'ai pu attaquer, passer en tête en B. Et terminer sixième au général. Donc je suis très content de mon week-end. C'est un bon début de saison. Et Mathieu Jamine quitte Barcelone en solide leader du classement général avec 43 points. Soit 11 de plus que Joffrey de Narda et 19 de plus que Vincent Beltoise. Au classement junior c'est très serré avec. Joannem, Laurent, Lator et Hanloher qui se tiennent en seulement deux points. Et puis en B, Lindland quitte l'Espagne en leader devant la pierre. Et Michelin. Voilà pour ce premier rendez-vous de la Porsche Carrera Cup France. Prochain rendez-vous à Spa-Francorchamps en levée de rideau du championnat du monde d'endurance. Les 6 et 7 mai prochains.